Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de Ronnie Broman que j'aurai le plaisir et l'avantage de modérer, comme on dit. Je m'appelle Yann Mince, je suis rédacteur en chef du magazine Alternative Internationale et comme le monde est bien fait, vous devez avoir un exemplaire d'Alternative Internationale dans les packs qu'on vous a remis. Alors je suis très content d'animer cette conférence de Ronnie, d'une part parce que Ronnie est chroniqueur à Alternative Internationale. Tous les trois mois, il nous envoie un texte, on en parle, je l'embête sur des virgules ou sur des termes, on discute et c'est toujours un grand plaisir. Et je suis sûr que vous allez avoir également un très grand plaisir à l'entendre parler du sujet de ce matin. Juste quelques mots pour rappeler qui est Ronnie, pour les plus jeunes d'entre nous. Donc Ronnie est médecin, épidémiologiste et spécialiste de médecine tropicale, si j'ai bien compris. Ronnie surtout est connu parce qu'il a été président de Médecins sans frontières de 82 à 94, mes dates sont bonnes Ronnie. Qu'il est aujourd'hui professeur associé à Sciences Po Paris et aussi professeur enseignant à Manchester. Et qu'il est directeur de recherche au CRASH, qui est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, qui dépend de la fondation MSF. Ronnie a écrit de très nombreux ouvrages, je ne vais pas vous en faire la liste. Je me permets juste de vous en signaler de façon très subjective deux, qui sont « Pensez dans l'urgence, parcours critique d'un humanitaire » paru au Seuil en 2006, qui est un livre d'entretien qui permet à la fois d'entendre parler un peu de l'homme et puis surtout de ses réflexions au fur et à mesure de toute sa carrière. Et un deuxième, qui est sur un sujet sur lequel Ronnie est également très prolixe et réputé, qui est la question du conflit israélo-palestinien. Et il a fait là-dessus un livre d'entretien, enfin un débat avec Alain Finkielkraut, ça s'appelle « Le désordre, Israël-Palestine, les Juifs, la France », qui est paru en 2006 et qui est actuellement disponible dans la collection « Champs, Flammarion » depuis 2008. Donc le sujet qui a été proposé à Ronnie et qu'il a accepté de traiter, donc il va parler 25 minutes à peu près, c'est donc l'idée du « Sans frontières est-elle encore possible aujourd'hui ? » Et vous pourrez ensuite évidemment débattre et poser toutes les questions que vous souhaitez à Ronnie. A toi la parole. Merci Yann. C'est évidemment parce que, comme Yann l'a rappelé, je suis notoirement membre de « Médecins sans frontières » et que « Médecins sans frontières » est la première association humanitaire à avoir utilisé cette formule du « sans frontières ». C'est pour cela que je suis ici, je suppose, dans cette réflexion collective sur les frontières. Et à partir de cet angle-là, que j'accepte tout à fait, c'est en fait à une réflexion sur la signification de ce « sans frontières-là » que je vais me livrer. Peut-être que, pour introduire mon introduction, et j'y reviendrai à la fin de ma présentation, il faudrait que je réponde à la question qui m'est posée et qui est posée dans cette conférence, à savoir, l'idée du « sans frontières » est-elle encore possible ? Eh bien, moi, je dirais que oui, d'emblée, l'idée du « sans frontières » est-elle possible ? La preuve, c'est qu'elle existe, elle existe encore et elle existe activement, mais toute la question est de savoir ce qu'on entend par « sans frontières ». C'est bien la raison pour laquelle je veux vous proposer cette réflexion qui puisera assez largement dans l'histoire à la fois récente et plus ancienne de l'humanitaire, pas seulement celui de « médecin sans frontières ». D'abord, commençons par constater que le nom de « médecin sans frontières » n'est pas en soi une protestation, ça ne veut pas dire « abat les frontières », mais c'est plutôt une affirmation, l'affirmation de l'exigence d'une universelle accessibilité, d'une possibilité de venir vers les corps souffrants dans le monde, conformément à une vocation à la fois médicale, hypocratique, qui a toujours fait de cette égalité dans la souffrance et dans les remèdes à la souffrance une sorte d'affirmation fondamentale que je nuancerai et que je contextualiserai dans un instant, je vous le dis tout de suite, parce que je n'ai pas l'intention ici de faire un serment ou un catéchisme pro-médical ou pro-humanitaire, je parle là des affirmations fondamentales sur lesquelles ensuite il faut réfléchir. Mais donc le corps souffrant à apaiser, le corps blessé, sont déclarés comme valeurs, comme programmes dans une affirmation d'universalité. Ça c'est la doctrine absolument fondamentale, et pour ce qui est de médecins sans frontières, on le voit dans le passage d'un logo à l'autre dans son histoire, puisque la première appellation de médecins sans frontières était « groupe d'intervention médico-chirurgicale d'urgence », Jimcu. Ça ne s'en est pas très bien. C'était pas terrible, mais ça avait une valeur programmatique extrêmement claire. C'était international, c'était médico-chirurgical, c'était l'urgence, et celle-ci ne devait pas souffrir de barrières, d'obstacles, elle devait être capable de les surmonter. Je crois, d'après ce que j'ai reconstitué, parce que moi je ne suis pas des fondateurs, j'étais encore étudiant à l'époque, mais je crois savoir que c'est notamment l'appellation de « jeunes sans frontières », à savoir une organisation étudiante qui mettait en place des charters pour des destinations lointaines. C'est la notion de « jeunes sans frontières » affirmée comme telle qui a influencé les fondateurs du Jimcu et du futur MSF, et qui les a incités à transposer dans leur propre domaine cette notion de « jeunes sans frontières ». Ce qui nous rappelle d'ailleurs que la technique et les nouvelles technologies commerciales, à savoir les charters, les vols bon marché, qui sont un peu le low cost de l'époque, influent sur les modalités de description, sur les mots employés pour qualifier le monde. Et les « jeunes sans frontières », c'était les jeunes qui pouvaient prendre, qui pouvaient franchir la frontière de l'argent d'une certaine manière, parce que les vols intercontinentaux se démocratisaient, et qu'ils devenaient accessibles à des gens qui n'étaient pas fortunés, et en particulier à des étudiants. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si « Médecins sans frontières » arrive à cette époque-là. La démocratisation des déplacements internationaux, de même que la naissance du SAMU, avec la conception particulière qui se développe de la médecine d'urgence avec le SAMU, vienne en quelque sorte rajeunir un idéal de croix rouge qu'on a vu vivre sur le terrain, et sur lequel je dirais un mot maintenant. Mais donc, le « sans frontières », c'est d'abord l'affirmation de l'équivalence des corps, des corps à réparer, des corps à soigner, plutôt qu'une sorte de négation d'une réalité politique, territoriale, qu'est la frontière. Donc, on ne peut pas dire que les fondateurs de « Médecins sans frontières » niaient la frontière, parce qu'ils savaient qu'ils avaient un passeport. D'ailleurs, entre JimQ et MSF, il y a eu une autre appellation, alors qui je crois a été écartée assez rapidement, mais enfin, qui disait quand même quelque chose de ce que les fondateurs avaient en tête, avant de s'appeler MSF. MSF s'est appelé SMF, à savoir Secours Médical Français. Donc là, il y avait vraiment une exhibition du drapeau tricolore et du coq gaulois qui ne se cachait pas du tout. L'humanitaire se donne, et c'est le cadre dans lequel se situe MSF, l'humanitaire se donne comme cadre l'humanité. L'humanitaire, c'est d'abord le substantif qui suit « humanité ». On est un humanitaire quand on parle au nom de l'humanité. D'ailleurs, je signale au passage que la moitié des usages du mot humanitaire, quand il est apparu dans le premier tiers du XIXe, enfin en France, sous la plume de Lamartine, donc d'un philanthrope socialiste, d'un réformateur social, disons, ce mot, d'abord un substantif, puis une épithète, puis un adjectif, ce mot était employé autant de façon sarcastique que de manière positive. Pour ceux qui le défendaient, c'était naturellement positif, c'était un idéal constructif, une confiance dans l'humanité, une volonté de la faire progresser comme un tout homogène. Pour ces contempteurs, l'humanitaire était une pose de belle âme, une projection narcissique de soi, une usurpation d'une parole collective que personne ne vous avait désignée pour prendre. Bref, on retrouve d'emblée, dès l'apparition de la notion même d'humanitaire avec le mot qui la soutient, on retrouve des débats qui, bon an, mal an, existent encore, même si aujourd'hui, on peut dire que le mot humanitaire est connoté de façon beaucoup plus positive et que ces critiques, ces contempteurs ne se situent pas forcément à l'extérieur. En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à la perspective dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais la frontière invisible qui passe à l'intérieur de l'humanitaire et qui montre qu'il s'agit toujours de contextualiser, de remettre dans un ensemble politique une capacité de, enfin comment dire, une matrice d'interprétation des mots, des notions qui ne sont pas intemporelles. L'humanitaire du 19ème ne veut pas dire, ne signifie pas la même chose que l'humanitaire du 20ème. Par exemple, l'humanitaire colonial, et ces deux termes sont au 19ème, et d'ailleurs jusqu'il y a peu de temps encore, jusque dans les années 70, je pense, ces deux termes sont parfaitement compatibles, ça a été montré par un certain nombre d'auteurs, notamment ceux qui ont travaillé, je pense, à l'ouvrage de Françoise Vergès sur l'esclavage, qui s'appelle abolir l'esclavage, une utopie humanitaire, on pouvait abolir l'esclavage, on va penser l'abolition de l'esclavage à l'époque de l'impérialisme colonial, sans pour autant remettre en question la colonisation, c'est-à-dire qu'on pouvait sortir de l'esclavage sans pour autant passer au registre du statut de citoyen. Donc il s'agit là d'une mise en garde que j'adresse pour éviter de projeter de façon anachronique les regards, les notions que nous avons aujourd'hui sur les notions de l'époque. Il ne s'agit pas non plus de faire un procès, mais simplement de contextualiser les choses. Et au 19ème siècle, et même au moment de la rédaction des premières conventions humanitaires, par exemple la première convention de Genève, qui a été rédigée et publiée en 1864, on voit, je vais vous faire deux citations de cette convention, parce qu'elle est vraiment très intéressante, on comprend le mouvement qui a amené les rédacteurs de cette convention à chercher son adoption internationale, puisque c'est l'irruption de l'actualité, si l'on veut, de ce que l'on appellerait aujourd'hui l'actualité, de ce que l'on appelait peut-être à l'époque les nouvelles, c'est-à-dire l'existence d'agences de presse, le télégraphe, les rotatives, qui ont provoqué une brutale accélération, et qui permettent la mondialisation dans sa version 19ème siècle. Je rappelle que le monde était entièrement câblé, c'est-à-dire cerclé de câbles télégraphiques, à la fin du 19ème, que ce n'est pas une nouveauté si récente que cela. Et Gustave Moignet, le premier président de la Croix-Rouge, écrivait en 1870, à peu près, « On sait maintenant chaque jour ce qui se passe sur la Terre entière. Les descriptions que nous donnent les journaux quotidiens placent, pour ainsi dire, les agonisants des champs de bataille sous les yeux du lecteur, et font retotir à ses oreilles les gémissements des pauvres mutilés qui remplissent les ambulances. » On a l'impression qu'il avait la télé, et qu'il voyait les choses en direct, même qu'il avait un smartphone, le pouvoir de l'imagination faisait qu'à deux jours près, et par la magie des mots, on pouvait vivre l'événement, ce qui était une nouveauté radicale, une coupure fondamentale avec le président. Et qui exigeait, du fait de la conscience publique soutenait cette conscience connaissante de l'actualité, des malheurs des hommes, qui soutenait donc le projet d'une capacité d'action humanitaire, du secours sur les différents champs de bataille de la planète. Mais la Convention de Genève, qui devait, face à une humanité, et une, affirmer ce que je disais auparavant, à savoir l'universalité des corps souffrants et l'universalité de la nécessité de les réparer, eh bien, elle se heurte à une frontière, un plafond de verre, appelons cela comme on veut, mais le même Gustave Oignet, qui se piquait d'ailleurs d'africanisme, qui entretenait une revue, qui dirigeait une revue sur l'Afrique, le même Gustave Oignet écrivait, peu de temps après la Convention de Genève, que les principes humanitaires étaient accessibles, inaccessibles, je cite, ouvrez les guillemets, aux tribus sauvages qui pratiquent le cannibalisme, font la guerre à outrance et cèdent sans arrière-pensée à leurs instincts brutaux, tandis que les nations civilisées, cherchant à l'humaniser, confessent par là même que tout ce qui s'y passe n'est pas licite. Autrement dit, les interdictions qui sont opposées aux différentes conduites de guerre, à certaines armes, à certains comportements, sont autorisées dans le cas des guerres contre les sauvages, car comme Moignet le dit, le sauvage, comment se caractérise-t-il ? Par la présence de ces pulsions animales, par le fait qu'il s'agit d'un semi-homme qui a certes des traits hominoïdes, mais qui est animé par une animalité, précisément. Et donc, l'humanitaire ne s'adresse pas à lui. Ce qui nous renvoie à cette réflexion orwellienne, tous les hommes sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, et bien ceux qui ont proclamé l'humanitaire, l'égalité de tous les hommes, sont plus humains et plus égaux que les hommes qu'ils n'ont pas proclamés. Voilà quelle est la philosophie de l'humanitaire des temps coloniaux, et l'avoir en tête ne veut pas dire qu'il faut projeter cette philosophie sur les temps contemporains, mais comprendre que l'interprétation littérale des termes d'humanité, de convention de Genève, de règles de la conscience publique qui s'appliquent au monde entier, butent sur les réalités contextuelles, sur les représentations solides d'une époque. Et je terminerai cette partie-là en rappelant, enfin, je pense que ce n'est pas un rappel d'ailleurs, c'est purement rhétorique, ce mot-là, je pense que c'est quelque chose qui est peu connu. En 1878, la Russie publiait un appel de Saint-Pétersbourg, enfin, d'ailleurs, elle reprenait un appel qu'elle avait déjà énoncé, qu'elle avait lancé plusieurs années plus tôt, qui a une valeur historique importante, puisque c'est la première fois qu'une puissance européenne, la Russie à l'époque était considérée sans arrière-pensée comme une puissance européenne, c'est la première fois qu'une puissance européenne lance un appel, affirme sa volonté, plutôt, d'interdire certaines armes dans le cadre de la guerre, donc de les expulser du champ de bataille. Il se trouve que ces armes, ce sont les balles explosives dites doum-doum, qui ont la particularité, donc, en ayant une tête qui est sciée, et qui a donc un profil particulier, qui ont la particularité d'exploser dans le corps de l'organisme qu'elle touche, et donc de ne pas le traverser. Et en explosant, elles épargnent d'un côté la personne qui se trouve éventuellement derrière l'organisme blessé, mais elles créent des lésions qui sont pratiquement irréversibles, inopérables, enfin, extrêmement dures, en tout cas, bien plus profondes, bien plus dévastatrices que les balles ordinaires. Il se trouve que la Russie, je l'indique, enfin, le sous-texte de cet appel, c'est que la Russie redoutait une entrée en guerre avec la Grande-Bretagne de l'époque, laquelle disposait de ces balles d'um-dum, tandis que la Russie, elle, ne les avait pas. C'est donc dans un cadre très intéressé que ça a été appelé, mais enfin, il s'agissait d'en appeler à l'honneur des nations civilisées qui devaient combattre à armes égales sous la forme du duel avec des témoins, un rendez-vous, on déclare la guerre, on l'amène, on déclare l'arrêt de la guerre, enfin, cette guerre qu'on qualifierait aujourd'hui en dentelle, cette guerre de gentlemen, c'est à cela que la Russie appelait, et ce faisant, la convention de Saint-Pétersbourg, qui a été signée à la suite de cet appel, reproduisait les termes de Gustave Moinier que j'ai cités plus avant, puisque les balles d'um-dum ont été effectivement interdites dans l'usage de la guerre, du fait de la cruauté excessive qu'elle manifestait, des dégâts inutiles qu'elle causait, cette notion d'utilité de la violence est absolument fondamentale dans la compréhension des principes humanitaires, il y a la violence utile et la violence non utile, qui devient donc, qui passe sur le registre des cruautés excessives à écarter du champ de bataille, à écarter des méthodes de guerre en général. Mais les balles d'um-dum ont été conservées, c'est-à-dire la fabrication de ces balles explosives a été maintenue parce qu'elles étaient nécessaires d'une part à la chasse aux grands fauves, d'autre part aux guerres coloniales. Et la répression des sauvages était donc possible, explicitement rendue possible, légalement, je veux dire, elle était licite avec ces balles-là. Donc, on voit que dans un monde qui est en quelque sorte lissé par une vision humanitaire, humaniste, humaine, où l'ensemble de l'humanité est considérée comme homogène, unifiée par un regard nouveau, en fait, subsistent des frontières, des limites, des obstacles profonds, disons, ce qu'on pourrait appeler un habitus juridico-moral, pour reprendre la notion d'habitus de Bourdieu. Alors, je passe tout de suite à l'époque actuelle pour évoquer deux, trois moments de cet humanitaire sans frontières qui, précisément, en croyant s'affranchir des frontières, en fait, s'évade du réel. et c'est là mon point. Vous vous rappelez peut-être, c'était il y a maintenant, je ne suis plus tout à fait certain, 4-5 ans, 5 ans probablement, l'affaire de l'Arche de Zoé, ce groupe de personnes, partie de France, pour adopter, qui se finançait par des dons en provenance de familles adoptantes, de familles candidates à l'adoption internationale, et qui entendaient arracher des mâchoires de la mort un millier de petits Soudanais Darfouriens promis un génocide à partir du moment où ils étaient donc au Darfour. Et les gens de l'Arche de Zoé, Éric Bretot, son président, qui était par ailleurs pompier volontaire, secouriste dans l'âme, les gens de l'Arche de Zoé ont voulu, après avoir fait d'ailleurs leurs premières armes au moment du tsunami, ont voulu récidiver, mais avec beaucoup plus d'ambition. Il ne s'agissait pas simplement d'apporter de l'eau à des gens qui en étaient privés, mais vraiment de se livrer à un sauvetage vital, limité certes, mais quand même très ambitieux, enlever mille enfants en les soustrayant un génocide en cours, ça n'est pas rien. Cette affaire s'est piteusement terminée par une arrestation par la police tchadienne, car ne trouvant pas matière au Soudan, ne parvenant pas à s'établir au Soudan, ils sont passés au Tchad pour aller à la frontière du Soudan, le Tchad qui est voisin du Soudan, pour ceux qui n'auraient pas la géographie de la région en tête, et ils sont allés donc, ils ont tenté d'enlever finalement 300, puis une centaine d'enfants plus ou moins tchadiens, plus ou moins soudanais, la question n'était pas très clairement tranchée. Mais en tout cas, il s'agissait donc de faire vivre l'ingérence, car c'est cette notion-là naturellement que nous avons en tête, l'ingérence humanitaire, qui donc, au nom des grands principes moraux qui sous-tendent l'humanitaire, doit ignorer les frontières, chaque fois en tout cas qu'elle le peut, sauter par-dessus, car rien ne nous doit arrêter la marche du bien, naturellement. Mais il se trouve que c'est l'accusation de génocide en cours d'Arfour qui avait justifié cette mobilisation de l'Arche de Zoé, et l'accusation d'un génocide qui va toujours avec l'accusation de ceux qui contemplent le génocide en s'abstrayant de leurs devoirs, en faisant preuve d'esprit municois, en reculant devant les obligations morales qu'imposerait le génocide. C'était, je vous rappelle, quand même la grande scie que nous pouvions entendre il y a quelques années, autour de laquelle se retrouvaient d'ailleurs tous les candidats à l'élection présidentielle, en 2007, l'inénarrable Bernard-Henri Lévy qui avant de nous emmener en Libye voulait nous emmener guerroyer au Darfour, normalement on devrait avoir deux guerres, et pas seulement à la Libye, mais deux guerres, tout cela au nom d'un génocide en cours qui devait donc être stoppé, mais à défaut d'être stoppé, devait être en quelque sorte tempéré par le sauvetage et la soustraction d'une partie de ceux qui étaient promis à la destruction. Mais il n'y avait pas plus de génocide au Darfour que de beurre en branche, tout cela relevait de la propagande de guerre. D'ailleurs, les fondateurs de Médecins Sans Frontières qui ont travaillé au Biafra et qui ont fait là au Biafra en guerre en 68-69, un remarquable travail de secouristes travaillait finalement au profit d'un groupe dont l'ambition était de tracer une frontière et non pas de l'effacer. C'était la sécession au Biafraise qui était en jeu et c'était bien donc l'addition et non pas la soustraction d'une frontière qui était à l'ordre du jour. Cela n'a pas marché, mais enfin, c'était quand même bien ça l'objectif. Tout ça d'ailleurs au nom d'un génocide qui n'était pas plus évident au Biafra qu'il en était au Darfour, mais le génocide a celui à ça d'avantageux qu'il met en scène des survictimes et des surcriminels et que ce faisant il partage le monde selon un régime de dualité métaphysique en juste et en salaud et que naturellement entre le juste et le salaud on ne discute pas on prend le parti du juste et le génocide veut dire interdiction de réfléchir. C'est ça la réalité pratique, l'usage social fondamental de cette notion et on veut balance Auschwitz et Munich dans les gencives ça permet de s'affranchir de toute nécessité de réflexion que ce soit pour le conflit israélo-palestinien et Yann rappelait que c'est un de mes sujets d'intérêt en dehors de l'humanitaire un de mes sujets d'intérêt mais dans lequel on voit réapparaître en permanence cette espèce d'injonction cette rhétorique d'intimidation mais qui ne se cantonne pas au conflit israélo-palestinien et que l'on voit aussi dans les situations que j'évoque là donc la police tchadienne est venue rappeler à Éric Breteau qu'il y avait des frontières et l'événement Arches de Zoé est venu nous rappeler qu'il y avait des limites à une espèce d'intempérance à une espèce d'hubris ou d'ébriété humanitaire qui saisit les uns et les autres au nom précisément du bien qu'ils sont censés accomplir donc là ces frontières nous délimitent un espace qui est celui de la réflexion politique et j'avoue que si moi je suis depuis maintenant 38 ans membre de Médecins sans frontières je revendique cette appellation ce titre avec lequel je me sens parfaitement à l'aise dans la compréhension que j'ai tenté de partager avec vous dès lors que je le prends comme une allégorie et non pas comme un programme non pas comme une déclaration d'attention de suppression des frontières car il me semble que pour réfléchir nous avons besoin de limites pour nous déplacer nous avons besoin de savoir où nous sommes et personnellement les nombreuses frontières que j'ai franchies m'ont toujours apporté une sorte de satisfaction j'aime les lieux de frontières vus comme des lieux de passage des lieux où s'affirme une certaine territorialité une certaine souveraineté politique sur un territoire donné par opposition à une sorte de flux généralisé qui pour moi renvoie à ce monde liquide dont parle le sociologue Zygmunt Bauman remarquable sociologue qui a parlé précisément de cette liquéfaction du monde où nous évoluons en flux dans une sorte d'exigence de mouvement permanent et où nous nous transformons plutôt enfin nous nous identifions où nous tendons à nous identifier à des flux financiers virtualisés ou à des flux de marchandises qui comme chacun sait dans le monde néolibéral ne doit pas connaître d'obstacle et finalement dans cette vision pseudo-humanitaire nous nous raccrochons à l'idée tout de même assez contestable que la circulation de la monnaie et des marchandises doit être un peu le modèle de la circulation des hommes qui doivent suivre finalement les mêmes chemins ne pas s'arrêter en tout cas dans une à partir du moment où le sans-frontierisme deviendrait une idéologie ce qu'il est pour les disons pour ce que moi j'appellerais je qualifierais de néolibéraux et je terminerai sur le fait que lorsque la Libye lorsqu'en Libye sont ont résonné des premiers appels au soulèvement et que les tensions et la violence ont commencé à apparaître la volonté de chasser Kadhafi affirmée par Sarkozy Cameron et puis un peu en traînant les pieds par Obama cet appel-là résonnait comme l'appel enfin comme la déclaration une déclaration dans laquelle on donne congé à un subalterne à un préfet ou à un directeur de cabinet et qui est appelé à faire ses cartons et à partir comme s'il n'y avait pas précisément de partage territorial ce qui nous rappelle que la frontière devrait être aussi et d'ailleurs a été dans une certaine mesure même si on a pu en abuser là aussi la protection des faibles contre les forts le faible ne voulant pas dire le bon et le juste le faible voulant dire simplement le faible le militairement faible l'économiquement faible représente une certaine protection contre le fort protection relative puisque comme on l'a vu l'intervention s'est faite avec les conséquences que l'on sait donc je termine sur ce point pour dire que non seulement les frontières existent mais je pense qu'elles sont une bonne chose les frontières sont une bonne chose à condition qu'elles ne soient pas confondues avec des murs et la frontière est un passage le mur est un obstacle la frontière dit circulons rencontrons-nous dans nos espaces respectifs et en les traversant le mur dit chacun chez soi donc il est à mon avis essentiel de dissocier l'un de l'autre et je reviens donc comme je l'avais dit à mon idée initiale dans ces conditions-là à la condition donc de reconnaître l'existence de gouvernements d'autorités politiques avec lesquelles on passe des compromis on négocie on discute oui l'idée du sans frontière est encore possible elle est d'ailleurs bien vivante elle se fait entendre et elle s'est fait entendre encore récemment mais à condition de ne pas diaboliser la frontière mais de la comprendre comme une réalité politique tangible exercice auquel j'ai tenté de le livrer et que je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter je suis maintenant merci beaucoup Ronny j'étais à peu près certain que Bernard-Henri Lévy en prendrait pour son grade à un moment ou à un autre connaissant le sujet je voyais à peu près alors nous on a à peu près 20 minutes un peu plus de 20 minutes pour un échange pour des questions et des réponses je suppose oui il y a des micros disponibles dans la salle je vous demanderais simplement comme on est très nombreux de faire de poser des questions de faire des interventions le plus court possible pour qu'un maximum de gens puissent parler donc qui est-ce qui veut commencer est-ce qu'il y a des bras oui allez-y oui vous en prie le micro arrive monsieur oui bonjour parlez bien dans le micro vous m'entendez oui je suis souvent frappé quand on parle de ces interventions à but humanitaire par exemple vous avez défendu quand même le droit d'intervention ou d'ingérence sûrement à une époque humanitaire et là au niveau de la Libye vous dites il ne fallait pas intervenir je dis en gros votre position or on a dit aussi que si on était intervenu en Syrie en 2013 on aurait peut-être pu éviter un désastre humanitaire alors c'est cette complexité et ce paradoxe sur lequel je veux vous interroger il ne fallait peut-être pas intervenir en Libye le bilan est peut-être désastreux bon sur le plan de la circulation des armes des groupes terroristes etc mais en Syrie on peut dire que personne n'est intervenu et le bilan est désastreux donc comment vous voyez les choses à ce niveau là qui est le on qui intervient déjà les puissances occidentales disons-le enfin en Syrie on ne manque pas d'intervenants étrangers c'est tout de même quelque chose à rappeler entre Libanais du Hezbollah Syrien des passes d'Aran et les livraisons Iranien des passes d'Aran oui qu'est-ce que j'ai dit Syrien Syrien pardon oui Iranien naturellement sans parler des livraisons hebdomadaires d'armes en provenance de la Russie l'implication internationale est très importante donc peut-être que c'est aussi cela qu'il faut considérer mais pour ne pas noyer le poisson parce que ce n'est pas du tout mon intention je dirais d'abord que j'étais et je reste partisan d'interventions humanitaires capables de franchir des frontières lorsque c'est possible et que c'est nécessaire c'est ce qu'on a fait en Afghanistan pendant la guerre au Salvador en Érythrée au Tchad en Angola un nombre limité de pays parce qu'il faut une configuration particulière je ne m'étendrai pas parce que ce n'est pas vraiment le sujet mais je reste de ce point de vue là partisan de ces formes clandestines lorsqu'elles sont justifiées par la situation locale mais ces formes clandestines d'action sont en même temps officialisées c'est-à-dire elles sont clandestines au moment du passage mais elles ne sont pas cachées et elles sont parfaitement pacifiques il s'agit simplement d'aller soigner des malades et des blessés et certainement pas d'aller guerroyer d'une manière directe ou indirecte donc c'est de cette ingérence-là improprement parlé d'ailleurs improprement qualifiée d'ingérence que je suis et que j'étais et que je reste l'avocat en revanche lorsqu'elle s'est habillée en kaki qu'elle a pris elle a troqué ses serings et ses bistouris contre des hélicoptères d'assaut et des chars de combat là j'ai décroché complètement et je n'en suis plus du tout la Libye alors pour maintenant sur la question spécifique Libye la grande différence entre Syrie et Libye enfin il y a plusieurs différences naturellement mais une des différences c'est que en Syrie les exactions causées par le régime sont extrêmes violences sont des réalités attestées que personne ne peut mettre en doute en Libye sans vouloir du tout dédouaner Kadhafi de quoi que ce soit Kadhafi était un dictateur qui pratiquait le clientélisme le népolisme le népotisme la torture la détention arbitraire tout cela c'est une réalité tout aussi assestée mais pas le massacre de masse ça n'était pas dans ses habitudes et on a dû inventer on a dû construire tout un ensemble de justifications pour conduire à cette guerre alors que la réalité des violences de masse en Syrie elle ne faisait aucun doute donc une guerre conduite pour des motifs qui ont été très largement fabriqués comme par exemple les attaques aériennes contre des manifestants à Tripoli comme le génocide planant sur Benghazi comme les charniers qui parsemait déjà tout l'est de la Libye les stratégies de viol que les Kadhafi avaient promises à toute l'opposition etc tout cela c'était de la propagande enfin très largement en tout cas de la propagande le tout est de trop mais très largement de la propagande donc on a déjà une situation très différente mais la Libye était un pays sans protecteur la grande faute de Kadhafi c'est pas d'avoir été un dictateur il y en a bien d'autres qui sont nos amis c'est d'avoir été un dictateur sans protecteur ça c'était vraiment une erreur stratégique il l'a payé de sa vie bon voilà en Syrie on n'est pas du tout dans la même configuration on est dans un environnement qui est une poudrière qui est absolument explosif avec un état qui dispose de puissants protecteurs à la fois un régional et un international l'Iran pour ne pas parler de l'Irak et la Russie dans ces conditions là une intervention serait catastrophique et je termine en disant que toute intervention internationale doit se poser la première des questions qui arrivaient d'ailleurs en dernier dans la théorie de la guerre juste en dernier mais pas comme la plus minime des questions dans la théorie des guerres justes de Thomas de Saint Thomas d'Aquin à savoir quelles sont les chances de succès ce que maintenant on qualifie dans les théories contemporaines de la guerre juste de chances raisonnables de succès dans reasonable prospect of success c'est comme ça que c'est qualifié dans la terminologie onusienne et bien envoyer la troupe en 2013 ou en 2014 en 2015 en Syrie c'est pas se donner des chances raisonnables de succès je vous rappelle qu'en 2013 nous disions nous étions très nombreux à dire y compris moi que le régime n'avait pas plus de 6 mois à vivre comme ça on prend vite des habitudes de penser ou de non penser plutôt on a envie de sous-estimer les soutiens dont bénéficie ce régime détestable et on ne s'aperçoit pas qu'on projette là un regard extérieur sur une situation qui est examinée sous d'autres angles par ceux qui sont les premiers concernés à savoir les Syriens donc je pense qu'il faut s'habituer au fait que les frontières ne sont pas simplement des lieux de séparation entre les pays mais que les entités territoriales à l'intérieur de ces frontières relèvent de réalités politiques locales et géopolitiques d'inscriptions dans le système international qui sont différents et que c'est aussi ces différences là qu'il faut avoir à l'esprit pour raisonner sur chacune d'entre elles oui il arrive le micro arrive oui bonjour ça marche oui ça marche on vous entend parlez bien dedans mais ça marche en fait j'aimerais vous entendre sur le contexte qui pour moi est nouveau pour les humanitaires qui est celui d'être dans certains territoires où leur intervention est nécessaire ce contexte qui fait que les humanitaires sont aujourd'hui des cibles des cibles je pense à une éventuelle intervention humanitaire pour crise alimentaire dans la zone du nord Nigeria Boko Haram se ferait très vite des agissants pour capturer les humanitaires occidentaux et ça se passe aussi en Syrie on le voit dans des conditions totalement dramatiques donc moi je me pose la question est-ce que c'est un phénomène vraiment nouveau le fait que les humanitaires occidentaux soient des cibles et quelles sont les conséquences dans des territoires bon là j'ai cité la Syrie le nord du Nigeria mais aussi le nord du Mali où on se retrouve en fait à des zones où certes il y a un besoin d'action humanitaire sans frontières mais où finalement ces humanitaires ne peuvent pas agir et donc on a des terrains des populations qui se retrouvent sans cette aide essentielle avec une autre question derrière pour y répondre on voit que les ONG les agents de développement en Occident ont le souci désormais de travailler avec des opérateurs locaux qui sont formés pour être agents de développement dans leur propre pays mais je n'ai pas connaissance d'ONG locale en Afrique en Méditerranée formée à l'humanitaire qui est autre chose que le développement donc est-ce que vous savez est-ce que Médecins Sans Frontières a lancé des programmes de formation d'ONG locale pour l'humanitaire si je peux compléter juste la question il me semble qu'une des nouveautés tu faisais référence à l'Afghanistan tout à l'heure c'est que dans le passé les questions d'accès c'était plus des questions d'accès qui se posaient par rapport à des états si on prend l'Afghanistan c'est clair que le gouvernement de Kaboul n'avait pas très envie que les ONG françaises à l'époque beaucoup aillent dans les zones contrôlées par les Moudjahidines aujourd'hui on a l'impression que ce sont plutôt des mouvements non étatiques des mouvements de guérilla voire des mouvements terroristes comme on voudra les appeler terroristes, guérillas en général ils cumulent le paquet monsieur faisait référence à Boko Haram est-ce que la menace n'a pas changé de nature ? Oui tout à fait c'est un rappel tout à fait utile il y avait dans les années jusque disons au début des années 90 avec les changements induits par la chute du mur la fin de la confrontation Est-Ouest il y avait de très très larges territoires qui étaient interdits aux humanitaires et comme Yann le rappelait avec raison interdits par les états et quiconque se risquait à l'intérieur on courait un certain nombre de dangers d'emprisonnement de ciblage d'attaque mais bon on courait à ces dangers finalement enfin on a eu des pertes d'ailleurs des pertes quand même qui n'étaient pas insignifiantes loin de là des gens qui sont morts des gens qui ont été en prison donc il ne faut pas se référer à un âge d'or enfin ce n'était pas votre propos je mets en garde simplement contre cette tentation toujours présente de se référer à un âge où les choses allaient mieux où les humanitaires étaient respectés les principes admirés la croix rouge ou les logos humanitaires pris en considération ce temps n'a jamais existé donc c'est la première perspective dans laquelle il faut situer cela pour ne pas prendre son temps je procéderai par une série de remarques fondées sur votre intervention un je dirais qu'il faut différencier entre les zones par exemple au Normali on ne sait pas que le seul moment où les humanitaires médecins sans frontières le CICR action contre la faim médecins du monde également si mes souvenirs sont exacts le seul moment où les humanitaires ont été autorisés à travailler et ont pu apporter leur service à la population du Nord Mali c'était quand Acme dominait le Mali paradoxalement dominait cette région avant quand cette région était sous la coupe de l'armée malienne en dépit des brutalités des exactions qui s'y commettaient des difficultés de la vie quotidienne on n'y avait pas accès et aujourd'hui on n'y a pratiquement plus accès non plus bon tout ça ne remet pas ne met pas disons cul par dessus tête l'ensemble de ce que l'on observe ailleurs mais ainsi tout de même à différencier des choses par ailleurs nos équipes sur la suggestion de nos interlocuteurs d'ACMI car on avait contact avec Abouzaï des gens d'Al-Qaïda dans la région avec lesquels on discutait par téléphone ou on se rencontrait directement dans des endroits discrets ils nous avaient conseillé mais pas sur le mode de l'injonction mais sur le mode du conseil sécuritaire de ne pas envoyer d'Européens parce que disait-il ils avaient des jeunes hors de contrôle qui pourraient s'en prendre à eux il est probable que c'était pour eux une façon de dire ne repéanisez pas la chose et peut-être qu'ils se reposaient sur ces jeunes entre guillemets ces jeunes furieux ces jeunes toujours plus excités que les autres de façon commode mais peut-être aussi que ces jeunes existaient et qu'ils s'en servaient enfin qu'ils nous mettaient en garde en tout cas on avait un humanitaire international essentiellement africain et ça me permet de passer à votre enfin une autre remarque qui était non nous ne donnons pas des cours d'organisation humanitaire en tant que tel mais nous parle le nombre important de volontaires humanitaires recrutés en Afrique qu'ils soient médecins chirurgiens logisticiens administrateurs enfin dans toutes les catégories le nombre important de volontaires africains de fait nous donnons naissance à une nouvelle génération d'ONG qui font de l'humanitaire de l'urgence et qui ont fait leurs armes dans le cadre d'une organisation expérimentée dont ils ont tiré un certain nombre de savoir-faire et enfin donc dernière remarque qui renoue avec celle que je faisais sur Acme au Normali mais dans d'autres directions les humanitaires ne sont pas ciblés en tant que tels les humanitaires sont ciblés en tant qu'étrangers c'est pourquoi d'ailleurs quand Médecins Sans Frontières se montrent avec uniquement des humanitaires disons africains dans un pays africain ils ne cachent pas leur appartenance à une organisation humanitaire internationale en l'occurrence française ou hollandaise ou belge mais ils ne sont pas attaqués en tant que tels ce sont donc des étrangers à forte valeur ajoutée si j'ose dire qui sont à valeur ajoutée politique ou valeur ajoutée financière qui sont attaqués en tant que tels donc il faut se garder d'idéologiser à outrance d'idéologie de manière excessive les intérêts certes il y a des sentiments anti-occidentaux naturellement il y a des jeux sur le ressentiment colonial impérial tout ça existe et il ne faut certainement pas l'ignorer Boko Haram qui n'est pas le vrai nom de Boko Haram mais qui est quand même assez largement utilisé c'est un slogan disons contre la culture contre l'occident contre toutes sortes de choses mais enfin ça ne se ça n'est pas si simple que ça ça ne se résume pas simplement à cela cela étant je conviens qu'il y a un nombre croissant par contraste avec les années 90 et début des années 2000 un nombre croissant de zones où nous courons des dangers réels d'attaques ciblées en tant qu'étrangers pas en tant qu'humanitaires soit de kidnapping soit d'assassinat alors il nous reste tout le temps pour une question j'avais vu un bras se lever voilà une petite question réflexion auquel l'humanitaire que vous êtes ne sera certainement pas insensible pour revenir au cas de la Syrie des informations que moi j'avais un petit peu par des gens qui faisaient beaucoup de tourisme depuis l'Asie jusqu'à 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 l'Amérique en passant par la Syrie notamment et des guides de voyage après l'essentiel le problème c'est cette histoire de droit d'ingérence c'est un petit peu les effets collatéraux incontrôlables et incontrôlés ou volontairement contrôlés je ne sais pas qui fait que ça peut provoquer des catastrophes parce que pour la Syrie j'avais des informations comme quoi à l'époque du père déjà à Faisal Assad donc les gens vivaient quand même dans un dictateur tout dictateur qu'il était tout à fait détestable et tout ce qu'on veut mais les gens vivaient dans un semblant d'une certaine paix tous les communautés avaient droit à la santé à l'éducation à un niveau tout à fait égal tous les communautés et paraît-il et il n'y avait pas de clochardisation ou plutôt ce qu'on appelle dans ces pays-là les mendiants il n'y en avait pas enfin moins que en Occident dans lequel on vit c'est étonnant des informations qu'on a sont très très contradictoires et des fois on se demande si vraiment avec cet enchevêtrement et une idée un petit peu bien pensante on ne peut pas faire beaucoup plus de mal que ce qui est c'est toujours cette histoire de choix entre la peste et le choléra donc je ne sais pas à quoi penser je vous le livre comme ça les choses qui m'étaient rapportées oui ça c'est plus une remarque qu'une question donc c'est en prenant là comme une contribution au débat je ne sais pas si on a le temps pour une question une dernière vraiment toute courte toute courte il y en avait oui il y avait une main qui se levait depuis un moment là monsieur une question toute courte mais peut-être en guise ouverture excusez-moi je ne vous vois pas oui je suis ici je me demandais le seul moment où vous avez parlé de l'ONU c'était en termes d'intervention militaire est-ce que les interventions médicales les interventions d'urgence en cas de catastrophe ou en cas de conflit n'ont pas vocation à être un service public international un jour c'est-à-dire autre chose que simplement cette initiative d'ONG sans frontières motivée par la motivation personnelle des gens qui participent et par le soutien de ceux qui veulent les soutenir mais disons non coordonnées non organisées comme des structures étatiques ou des structures soutenues par des administrations des organisations plus solides oui pourquoi pas disons que tout de même à partir du moment où l'état intervient d'une part il rigidifie d'autre part il donne une certaine coloration politique à ces interventions ce qui en cas de catastrophe naturelle n'est pas du tout un problème et moi personnellement je plaide depuis longtemps pour qu'il y ait une sorte de dispositif logistique international inter-étatique qui soit mobilisable en cas de catastrophe naturelle parce que l'expérience montre que les enjeux politiques s'effacent de façon beaucoup plus transparente pendant la période d'urgence qui suit une catastrophe naturelle et ce serait donc parfaitement accepté donc au moins à ce niveau là oui je crois qu'il y aurait une possible non pas étatisation mais disons onuisation de la chose malheureusement jusqu'à présent l'ONU n'a pas réussi à démontrer quel était le meilleur cadre pour cela peut-être que c'est sous la forme d'une agence internationale hors ONU qu'il faut concevoir un tel dispositif car l'ONU a des contraintes propres spécifiques je dis ça sans jugement mais ces contraintes sont telles qu'il est difficile d'éviter une sorte d'envahissement bureaucratique quand on est inscrit à l'intérieur de l'ONU à cause des quotas nationaux de tous les systèmes spécifiques à l'ONU alors qu'une agence internationale composée de volontaires qui n'aurait pas la légitimité de l'ONU mais qui aurait celle de la puissance pacifique d'intervention serait à mon avis plus appropriée merci malheureusement nous devons arrêter là le débat parce qu'il y en a un autre derrière je vous remercie d'avoir assisté sinon moi à cette conférence et surtout je remercie Rony de son exposé et d'avoir répondu à vos questions merci